On est sur Fun Radio à Tomorrowland toujours et c'est un vrai kiff de recevoir aujourd'hui Pedro Winter aka Buzipi qui est je crois c'est ta première fois sur Fun Radio ou pas ? Je t'en prie je venais sur Fun Radio t'étais pas né mon ami ! Quelle insolence ! Non mais moi c'est la première fois que je t'internue sur Fun Radio. Je suis ravi de te rencontrer et d'être là ici en direct de Boum ! Parce qu'il faut préciser aux gens quand même aux auditeurs c'est génial Tomorrowland a lieu dans une petite ville belge qui s'appelle Boum et c'est pas une blague. Alors qu'est ce que fait Buzipi à Tomorrowland ? Je viens faire la fête avec mes amis du label Edbanger on est gentiment invité par un promoteur belge qui s'appelle Formaté qui fait des super soirées un peu partout en Belgique depuis quelques années et il a eu la bonne idée de nous confier un bout de la programmation d'une d'un petit stage de Tour Mont-Orland c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de ce festival c'est que c'est assez large en termes de programmation et donc je suis venu avec mes copains du label Boston Bun, Breakboat, Mead qui est avec nous dans le studio et on va faire la fête on va essayer de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui se passe un peu sur la grande scène ou sur d'autres scènes parce qu'on a déjà on a un bon public belge qui nous suit depuis pas mal de temps et c'est aussi une façon de célébrer les 15 ans du label dans le plus gros festival de musique électronique au monde Happy Birthday en retard merci d'ailleurs mais on a suivi ça évidemment à Fun on suit tout ce qui se passe on est chauvin on aime la France on aime les talents français tu as fait le tour un petit peu du festival ou pas du tout ? Non non là je viens d'arriver le seul tour que j'ai fait c'est de ma gaufre Oui j'ai vu que tu as mangé une très grosse gaufre avant de venir dans le studio C'est délicieuse c'est un peu le passage obligé avant de passer la nuit ici à Tomorrowland Alors de Tomorrowland à l'Elysée il n'y a qu'un pas C'est pas la même déco Ça faut que tu nous racontes quand même parce que moi j'ai vu ça j'ai halluciné le 21 juin Buzipi à l'Elysée Ouais ouais ça s'est organisé de façon assez naturelle c'est l'équipe du président qui cherchait à faire quelque chose d'un peu décalé de différent Historiquement je crois qu'ils avaient reçu Véronique Sanson et Julien Clerc à l'Elysée pour célébrer la musique ce qui est génial Mais pas le même délire Pas du tout le même délire et donc on a échangé un petit peu et je leur ai proposé de faire un line-up strictement électronique Avec donc Kiddy Smile, Kavinsky, Chloé et Césaire du label Roche Music Et ils m'ont suivi tout de suite sans rentrer dans savoir pourquoi Ils m'ont fait confiance et on a fait une belle fête de la musique qui était donc un événement évidemment gratuit ouvert à tout le monde Évidemment pour des raisons de sécurité c'était assez complexe d'inviter 5000 personnes Donc on s'est tenu aux 1500 personnes Mais c'était très sympa et surtout c'était une grande première C'est ça le truc qui rend cet événement si particulier C'est que c'est la première fois qu'il y a des DJ et de musique électronique au sein comme ça de ce bâtiment Qui est quand même un symbole fort pour notre beau pays Est-ce qu'Emmanuel Macron connaissait Headbanger ? Non alors non non il connaissait évidemment pas La musique électronique c'est pas spécialement sa tasse de thé Il a d'autres passions Mais Brigitte Macron connaissait bien Kavinsky Ah ouais dans la maison Voilà dans le débrief et dans les échanges Elle nous a avoué un petit penchant pour la musique de Kavinsky Donc voilà donc après c'est bien aussi pour nous de leur faire découvrir des choses Et gros clin d'oeil à DJ Snake qui a été mixé lui aussi à l'Elysée Il nous a emboîté le pas pour célébrer la victoire des Bleus là il y a une semaine C'est ça peut-être que ça se trouve grâce à toi Ça y est tous les ans maintenant il va y avoir des DJ à l'Elysée Ça va être une grosse garden party Et voilà peut-être un festival à l'Elysée bientôt Laisse-moi dire que le jardin est magnifique et il y a de la place J'espère bien qu'on sera invité Pedro En tout cas si jamais tu remixes à l'Elysée Que Headbanger pourquoi pas Tout le monde dans les jardins de l'Elysée Les 20 ans de l'Elysée à toi Les 20 ans pardon de Headbanger à l'Elysée Allez je prends note On a 5 ans pour préparer ça ensemble On va y penser Le rendez-vous est pris Est-ce que tu penses Enfin j'allais te dire Est-ce que tu penses tu n'as pas encore la jouée ce soir J'aurais aimé avoir tes impressions après Mais j'aurais aimé te demander En quoi tout le monde est différent de Coachella par exemple Déjà c'est différent Parce que musicalement c'est strictement électronique Et c'est vraiment une célébration de la culture DJ Il n'y a pas d'artiste Il n'y a pas de groupe live Peut-être que je me trompe mais je ne crois pas Je crois que c'est vraiment que la culture DJ qui est célébrée Il y a quelques lives Mais bon c'est des lives électroniques Il n'y a pas de la pop Il n'y a pas de rock Il y a Paul Carl Brunner notamment Qui fait aussi ses lives Donc voilà C'est vraiment un festival dédié à la musique électronique Et après ce qui fait l'atout et le charme de Tomorrowland C'est tout le cirque, le décor, l'intention graphique Avec encore une fois cette scénographie gigantesque Qui est possible que ici Et voilà Et donc maintenant ça fait à peu près On disait 14 ans que le festival existe Et ils ont réussi à fédérer une espèce de fan base Et de gens qui viennent chaque année Peu importe le line-up Ils ont adhéré finalement à la philosophie Alors ce n'est pas une secte Mais il y a une ferveur Il y a quelque chose Quand je vois la scène principale Avec tous ces fans Avec chacun leur drapeau Il y a aussi une certaine forme de fierté De chaque pays Et c'est un espèce de rendez-vous C'est un peu Star Wars Et toutes les fédérations se rejoignent Comme ça autour d'un Yoda Qui pourrait être Steve Aoki Qui clôturera ce soir la mindset Qui joue en même temps que moi d'ailleurs Il faudra faire son choix Voilà Steve Aoki ou Busy P Ça finit pareil Jouer plus fort que lui C'est pas le même son Non mais je l'ai croisé d'ailleurs Steve Ça m'a fait très plaisir Parce que ça faisait longtemps Qu'on ne s'était pas croisé Vous connaissez ? Ouais on se connait très bien On se connait très très bien Avec Steve Il est même dans un des morceaux Que j'ai fait en 2007 To protect and entertain Où je cite Steve Aoki et DJ AM Avec qui on avait bien collaboré à l'époque Où le son Headbanger A pas mal influencé la scène à Los Angeles Justement Et lui le revendique souvent Cet héritage Et donc voilà On a un peu catch up Ça faisait longtemps Parce que c'est un garçon très occupé quand même Oui c'est vrai Plus occupé que Busy P Quand même Beaucoup de boulot Il est plus busy que Busy P Ouais mais bon Moi je dédie ma vie aux autres Ah ouais ? Non mais c'est vrai Je dis ça sans blaguer Moi je suis patron de Label Donc je suis au service de mes artistes Évidemment moi je m'amuse quand même A faire le DJ à droite à gauche Et à faire des petits calembours Mais sinon effectivement Mon rôle c'est d'être patron de Label Et de faire en sorte que mes artistes Tournent dans les bons endroits Puissent faire des clips Puissent faire leur musique Je suis à leur service Headbanger donc ton Label Qui a fait connaître alors entre autres Justice Breakboat, Cassius notamment Enfin pour en citer plein C'est vrai que la liste est longue Et puis alors franchement Cet ovni Moi j'ai adoré ça en fin d'année dernière Tu sais de qui je vais te parler De Vladimir Cochemar Je l'ai joué sur Fun dans mon émission Et j'ai trouvé ça extraordinaire Alors chez vous qui écoutez sur Fun Radio Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo Sur internet Avec un mec super chelou Qui joue de la flûte 4 millions de vues J'ai regardé c'est assez dingue Le titre est dans la playlist De DJ Snake De David Guetta Ou encore de Calvin Harris Et d'ailleurs Vladimir Cochemar Il a même fait un remix Pour David Guetta Flames Il est absolument génial ce projet C'est quoi la suite ? La suite c'est une grosse grosse surprise Alors je ne peux pas vous la balancer Et en même temps Est-ce que je peux la balancer ? Oui tu peux Non mais je peux peut-être la balancer Parce qu'effectivement Sur certains réseaux Ça a fuité Mais il est en train de bosser Avec un rappeur américain Qui s'appelle Six Nine Alors c'est un rappeur assez controversé Donc je laisserai les auditeurs Se faire une idée Donc Six Nine a rappé Sur le morceau de Vladimir Cochemar Donc on va sortir ça Avant la fin de l'été Et donc ça c'est un espèce de remix featuring Et à la rentrée Il y a un nouveau single De l'ami Vladimir Cochemar Qui arrive Ça c'est un beau projet Oui c'est vrai que c'est un peu flippant Allez voir le clip si vous ne l'avez pas vu Il est un peu flippant Voilà On s'est bien marré à le faire Oui mais c'est ça Edbanger aussi C'est la création Oui c'est la clé On a de la chance De faire De mener une aventure Qui est à la fois professionnelle Mais c'est une colonie de vacances Et la preuve Là on est en équipe Les aventures personnelles Ce n'est pas trop bon de lire Entre potes Entre potes depuis des années Alors Pedro J'ai cherché sur le net Tu vas me dire si je me trompe Je ne t'ai pas trouvé sur Instagram Je ne t'ai pas trouvé sur Twitter Est-ce que j'ai mal cherché Ou est-ce que tu n'as pas ni Twitter ni Instagram ? Non tu as mal cherché Mais je me cache Ah Non mais je me cache tout simplement Je me cache Et je suis encore une fois au service du label Mais je me cache derrière Edbanger Ah donc c'est toi qui gère les comptes d'Edbanger Donc c'est moi qui gère les comptes du label Mais effectivement Je n'ai pas d'Instagram perso Pedro Winter Non non Je m'exprime via le label Via la musique ? Via la musique Non mais pas que On fait des petites conneries nous aussi Mais non non C'est les comptes Edbanger que je défends Tu es plutôt Twitter, Insta, Facebook ? Moi j'aime bien Insta Je dois avouer que j'aime bien ce format C'est la tendance Tout le monde Bah voilà Donc tu vois Twitter je trouve que monsieur Oiseau C'est le meilleur du label Oiseau Ah depuis longtemps Sur Twitter Et Facebook Comme tout le monde On est un peu paumé là-dedans C'est un peu Un joyeux bordel Donc ouais Instagram J'aime bien moi Pour un label Tu penses que Toi qui as vu ça depuis 15 ans Edbanger Les réseaux sociaux Ça change aujourd'hui quelque chose Pour promouvoir la musique ? Ouais bien sûr Si si C'est une évidence C'est une fenêtre Mais après il ne faut pas non plus Être comment dire Esclaves de ce médium Donc c'est voilà Nous on a eu la chance de connaître ça avant Sans faire ma vieille dame Mais effectivement Il y en a autour de cette pièce Qui ont peut-être le même âge que moi Mais effectivement Les réseaux Ça a fait énormément de bien Pour la promo Et pour la diffusion Et en même temps C'est maintenant Je ne pense pas que ce soit plus facile Aujourd'hui pour des jeunes artistes Pour se faire connaître Ou s'exprimer Puisqu'il y a tellement une densité Une masse d'informations Voilà Donc il faut être D'où l'importance Encore une fois De la musique De la qualité artistique Des artistes Pour sortir du lot Je pense que je vais t'inviter bientôt Tu sais j'ai une émission le soir Entre minuit et une heure Où on parle un petit peu plus Tranquillement de la musique On prend un peu plus de temps Et on fait notamment une émission Avec Trax Magazine Et Antoine Qui m'a beaucoup parlé de toi M'a dit Voilà il faudrait faire une émission Avec Pedro C'est vrai Et puis là on discute On n'a pas trop de temps Parce qu'on est à Tomorrowland Qu'on est aussi connecté Avec toutes les stages Et qu'on est dans un contexte particulier Je suis ravi de passer une nuit Mais j'aimerais vraiment t'inviter Qu'on discute Voilà Pendant une heure ou deux Qu'on écoute du son Et qu'on discute Et qu'on fasse découvrir L'univers Edmanger Aux auditeurs de fun Avec plaisir On fera ça avant les 20 ans D'Edmanger Et bien Le rendez-vous On s'organise Le rendez-vous est pris Dernière question Pedro Tu as été le manager des Daft Des Daft Punk Il y a quelques années Est-ce que tu as encore Des contacts avec eux ? Bien sûr Malheureusement Est-ce qu'ils vont revenir Sur scène ? Alors ça j'ai pas Malheureusement J'ai pas ce type d'information Le seul truc Mais vous devez être au courant Quand même On célèbre les 20 ans De Stardust Music sounds better with you Donc il y a une ressortie Du single remasterisé Par Thomas Alan Brax Et Benjamin Diamond Donc ça J'ai pas la date Parce que c'est pas moi Qui sort ça Mais en tout cas J'ai vu passer l'information Ce sera la même version Mais remasterisé Donc avec un peu plus Un peu plus de patates Mais c'est un En tout cas C'est une belle célébration 20 ans quand même Oui c'est fou Mais tu sais J'ai le vinyle chez moi Et quand tu le mets Il sonne Mais vénère Ouais ça sonnait déjà bien C'est fou C'est fou de se dire Déjà qu'à l'époque Sur un simple vinyle Ça sonne de dingue Mais sinon pour les daft Non Moi je suis redevenu Tu sais Quand tu quittes Le navire daft punk Tu redeviens Comme les millions de fans Et donc je suis Comme tous les fans En beaucoup d'espoir En me disant Est-ce qu'ils vont revenir Pour les 20 ans de Coachella Est-ce qu'ils vont revenir Pour tel anniversaire Enfin je pense que Tu seras au courant avant nous J'espère être au courant Peut-être J'en sais rien En tout cas là J'ai vraiment pas d'infos A vous donner A part ce petit truc De Stardust Cette belle ressortie En tout cas Et moi je l'ai ressortie Je l'ai jouée à l'Elysée D'ailleurs Stardust Et ça marche toujours Et ça marche toujours autant C'est un énorme tube Merci beaucoup Pedro Winter Buzipi Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous